Nous encourageons la femme burundaise à aller de l'avant dans la promotion et la défense de ses droits. Nous félicitons le gouvernement burundais et plus particulièrement le chef de l'État, Pierre Ngonziza et son épouse, pour leurs efforts dans le renforcement des droits de la femme dans tout son épanouissement, en témoignent la représentation des femmes dans différentes hautes fonctions du pays, le soutien et l'accompagnement dans les célébrations de la Journée mondiale de la femme, le projet de la création de la Banque des Femmes, la ligueur de l'application des sanctions aux auteurs de violences basées sur le genre, pour ne citer que ces quelques illustrations. La prise qui burundaise le CAPES+, encourage et félicite le ministère des droits de la personne humaine des affaires sociales et du genre, à travers sa direction générale de la promotion du genre, pour ses efforts de l'exécution correcte et assidue de la politique du gouvernement de la promotion de la femme. Nos félicitations concernent les succès remarquables que les célébrations de la Journée de la femme obtiennent durant toutes ces dernières décennies, grâce au ministère sectoriel et ses partenaires. Cela étant, nous félicitons la femme burundaise pour la prise de conscience de son rôle, pour son épanouissement politico-socio-économique. Étant donné que cette célébration coïncide avec l'année des élections, nous encourageons les femmes burundaises d'étensifier leur activisme dans la défense de leurs droits équitables, d'hérir et de se faire hérir, et nous les souhaitons pré-succès dans la célébration de la journée qui leur est dédiée. La prise qui burundaise le CAPES+, leur demande de rester piliers des foyers en gardant la culture qui a caractérisé la femme burundaise et leur responsabilité de mère. Sous-titrage Société Radio-Canada